On a rencontré une équipe basque qui nous a surpris un peu parce qu'elle a beaucoup joué, elle a aéré le jeu et même en première mi-temps, elle nous a mis dans le rouge physiquement donc après nous je pense qu'on fait un match sérieux, appliqué même si tout n'est pas parfait. On a encore tombé quelques ballons, sur les coups d'envoi ça a été très très compliqué donc il reste du boulot. Après le job est fait ce soir, maintenant il faut bien se préparer pour aller à Valence. Justement l'échéance c'est le prochain match parce que ce soir sans manquer de respect au basque, vous saviez qu'il y avait une classe d'écart entre ces deux formations. La semaine prochaine vous jouez à Valence d'Agen donc vous allez jouer à domicile, ça va être plus compliqué quoi. Ouais c'est ça, à Valence je pense que ça va être un déplacement assez compliqué, je sais qu'ils ont une équipe assez coste de vent qui est très difficile à manipuler. Maintenant nous on va bien préparer ce match parce qu'il faut qu'on aille faire un résultat là-bas. La touche ce soir a été un secteur qui a été un grand pourvoyeur de ballons, vous avez pu lancer soit des offensives soit jouer auprès et c'est allé quasiment à dames à chaque fois. Ouais c'est ça, on a bien rentabilisé la touche, on a marqué pas mal d'essais sur 100, elle avait été plutôt bonne aussi à Tarbes donc c'est bien qu'on est un secteur de conquête constante sur lequel on peut s'appuyer. Une discipline, encore un carton, est-ce qu'il est sévère ? Parce qu'Arnaud juge le carton un peu sévère sur ton pilier en deuxième mi-temps. Ouais c'est difficile à chaud de parler des décisions arbitrales donc non honnêtement là je revois pas l'action. Je sais pas mais c'est vrai que la problématique c'est que ce carton il y est et qu'en deux matchs on a pris trois cartons jaunes et que notamment pour aller à Valence ou aller jouer des matchs à l'extérieur. Si on continue sur cette indiscipline et tous ces cartons qu'on prend ça va être très très compliqué. Dernière chose, la malédiction des neufs poursuit Albi puisque ça me l'aurait que Martin soit blessé ce soir. Est-ce que tu as de nouvelles rassurantes de Martin Dohan ? Non j'ai pas eu de nouvelles encore, je sais pas s'il est chez le médecin ou pas. A chaque match on perd en neuf il va pas falloir troquer de matchs qui s'enchaînent parce que sinon ça va être compliqué, enfin ça l'est déjà. Je sais pas peut-être que Thibaut Bisman pourra revenir le week-end prochain, on va voir ça avec le staff médical. Merci beaucoup Mathieu et bonne semaine de préparation. Merci.